Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a presque huit ans et c'est bientôt le moment d'une grande décision pour elle aussi Est-ce que vous voulez dire le baptême ? Arrête Carl, on avait dit que si tu venais ici tu ne parlerais pas de religion, tu te souviens ? Mais papa ! Tais-toi Cindy ! Ken, je regrette, je ne me rendais pas compte, je me disais que peut-être... Cindy est trop jeune pour prendre une telle décision Tu sais, l'attitude de frère Billings est une véritable énigme C'est peut-être parce qu'il nous manque des éléments Eh bien papa, quelqu'un d'autre n'a qu'à aller chercher C'est bien la dernière fois qu'on va le voir Tu crois qu'on devrait abandonner ? Qui est-ce qui abandonne ? Il nous a dit de ne pas revenir, alors c'est pas la peine Ça ne sert à rien tout ça Je ne sais pas Mike Tu as peut-être raison Mais une chose est certaine en tout cas C'est qu'il a sûrement un problème et que nous autres on ne le connaît pas Ça, tu as raison Mike On ne le connaît pas On ne le connaît pas Qu'est-ce qu'il se passe, papa ? T'as une minute ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais que tu retournes chez les Billings, avec moi. Oh, peut-être bien. On verra. Non, je ne veux pas dire le mois prochain, mais ce soir... Tu veux rire ? Pas du tout, ce soir. Papa, elle va nous jeter de nous dire de ne plus revenir. C'est impossible. Oui, on peut s'y attendre. Je sais que ça a l'air absurde, mais... Tu sais, quelquefois, on a une intuition qu'on ne peut pas expliquer complètement. Dis, tu ne pourrais pas y aller sans moi ? Oui, je pourrais le faire. Mais j'aimerais que tu viennes avec moi. Tu sais, quand j'étais en mission, parfois une porte s'ouvrait quand on avait fait le deuxième mille, même quand on avait déjà fait tout ce qu'on nous demandait. Écoute, peut-être qu'on n'a pas été sensible à ces besoins. Peut-être qu'on n'a pas pris le temps de chercher le véritable problème. Le temps qu'il t'a fallu pour construire cet avion. Faisons une prière. Après, j'aimerais te montrer une écriture que j'ai découverte. C'est Donna qui vous a parlé ? Non. Parler de quoi ? Ma famille ne me lâche plus. Ils veulent que je permette à Cindy de se faire baptiser. Elle est trop jeune. Elle a bientôt huit ans, n'est-ce pas ? Justement, huit ans, c'est trop jeune. Qu'est-ce qu'il y a, Ken ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi es-tu si dur avec l'église ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses en toi-même ? Qu'est-ce que tu ressens ? En vérité, je ne ressens pas grand-chose. L'église ne signifie plus rien, tu sais, pour moi, Carl. Et ceci depuis pas mal de temps. Pourquoi ça ? Tu te souviens quand on était scout, tous les deux ? Oui. Eh bien, à l'époque, dans ma famille, on avait l'impression que personne ne nous aimait dans l'église. Ah bon ? Oui, c'était l'impression qu'on avait... Kent a été touché par l'esprit du Seigneur parce que deux instructeurs, ses instructeurs au foyer, l'ont aimé assez pour faire un petit effort supplémentaire. Parce que Carl s'est préparé en lisant les Écritures et en reconnaissant, en priant, les inspirations de l'Esprit. Carl et Mike ont eu le courage de retourner à ce qui semblait être une porte fermée. Avec charité et une profonde sensibilité, ils sont devenus une lumière dans les ténèbres pour montrer à leur ami le chemin qui ramène à l'évangile de Jésus-Christ. Alors, si j'ai bien compris, tu n'as jamais voulu parler de l'église seulement parce que revenir pour toi semblait impossible et que tu ne pouvais pas avoir une deuxième chance. Tu sais, Kent, ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas ce qui t'a fait croire ça. On voudrait que vous reveniez, frère Billings, et beaucoup d'autres gens le voudraient aussi. Moi, tu sais, après toutes ces années, je ne sais pas. S'il te plaît, Mike et moi, on voudrait venir te parler de l'évangile. Je ne sais pas.